Bonjour, je suis en train de faire mon ménage, puis là Dieu me dit, il faut t'aille parler de quelque chose Nancy, il y a du monde qui a besoin d'entendre quelque chose. Fait que j'ai dit, ok Seigneur, je vais prendre mon bric syndical. Fait que le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens dans le groupe Grandir Ensemble, ou dans mon Facebook, je ne sais pas, en tout cas, qui a besoin d'entendre ça. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu, il dit, des fois, il permet des choses difficiles pour que tu puisses te tourner vers lui, pour que tu puisses voir tout l'amour qu'il a pour toi, parce qu'il ne peut pas t'adonner tant que tu ne trouves pas à lui, que ce soit des choses émotionnelles, des maladies physiques. Il y a la provision que tu as besoin, il y a la guérison que tu as besoin. Il y a le Seigneur Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour faire de toi une personne comblée, puis pas déprimée, puis pas apeurée. Fait que, il veut attirer ton attention, peu importe la circonstance de ta vie. Puis, ça peut même être une grande joie, d'être tellement reconnaissant, c'est pas obligé d'être quelque chose de triste, mais c'est souvent quelque chose de triste, parce que nous autres, on ne comprend pas grand, on ne comprend pas vite, des fois, les êtres humains. Puis, bien, juste parce qu'on n'a pas prêt à le connaître. De nos jours, on n'en parle plus beaucoup de Dieu, ni dans les écoles, ni à nulle part. Mais, il fait dire qu'il a envoyé Jésus sur la terre, environ 2000 ans, environ, on n'a pas la date exacte. Il a envoyé son fils pour venir payer pour la mauvaise direction qu'on a prise dans nos vies. Les mauvaises directions, c'est de vivre sans Dieu, parce que Dieu, c'est notre pourvoyeur, c'est notre créateur, puis on s'est détourné de lui. Ok, nous autres, peut-être que celui qui s'est tourné de lui en premier, lui, il savait pourquoi. Nous autres, on était juste contaminés, c'est juste de génération en génération, on a parlé moins, 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 puis là, à cette heure, on ne le sait plus. Mais là, il veut se faire connaître à toi. Fait qu'il a envoyé son fils pour venir, on avait une condamnation sur nos vies, tu sais, puis parce qu'il y a une vie après la mort physique. Après la mort physique, il y a une vie. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient. Mais moi, je te dis que moi, je crois qu'il y a une vie après la mort, puis c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis, il y a une vie soit plate après la mort physique, ou une vie extraordinaire. Fait qu'on a le choix de choisir. Fait que si tu donnes ta vie à Dieu par Jésus, si tu dis, ah oui, je veux croire à Jésus qui est venu pour me... On va dire sauver, mais ça veut dire pour te donner une nouvelle direction, mais la direction vers Dieu, qui a pris mes péchés. Pécher, ça veut dire manquer la cible, ça veut dire pas faire ce qu'il fallait faire, dans le fond, peu importe c'est quoi. Il vient nous sauver de nos péchés, puis c'est écrit qu'à la croix, le Seigneur Jésus, il a pris nos péchés, nos maladies, il a pris nos blessures, il a tout pris. Fait que dans l'invisible, dans le céleste, c'est déjà fait. Mais pour pouvoir avoir ce qui est déjà fait dans le céleste, il faut croire en Jésus, il faut croire dans le céleste. On n'a pas le choix. On ne peut pas prendre des choses dans le céleste en marchant dans le visible, tu sais. Fait que c'est ça, un coup qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, un coup qu'on a dit, ah oui Seigneur, on veut te donner nos vies. Seigneur, je veux te donner ma vie. Parce que je veux vivre dans ma vraie destinée, tu sais. J'ai besoin de toi. Je viens de voir qu'humainement, peut-être que je ne peux pas rien faire pour moi-même. Je pensais avant que je pouvais m'autosuffer, mais je viens de m'apercevoir que je ne peux pas m'autosuffer. Puis je viens de m'apercevoir que peut-être c'est toi. Fait que je veux te connaître. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Puis procure-toi une Bible. Puis même là, ce n'est pas dur à cette heure. Ils sont tous sur Internet. Tu vas écrire une Bible, mettons, du Sommeur. Je trouve qu'elle, elle explique bien, la Bible du Sommeur. Tu vas écrire ça, puis vas lire dans le livre de Jean. Tu vas apprendre à connaître Jésus. Puis je te le dis, là, tu te dis, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Puis quand Jésus est venu sur terre, quand il est mort, puis qu'il est parti au ciel, il a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Fait que, oui, ça a l'air weird. Non, je ne fume pas. Je ne fume pas du pot. Mais c'est vrai, là, le plus pire. Mais quand tu n'es pas converti, tu trouves ça bizarre, puis tu ne comprends pas. Mais un coup, tu l'as fait, ça vient sur toi. Puis là, la transformation de ta vie commence. Tu vas chercher, c'est comme style Mario Bros qui va chercher toutes ses petites trésors, ses petites scènes dans la vie. Bien, on devient des petits Mario, puis on avance. Puis oui, des fois, il y a des gros monstres, mais il faut combattre. Mais Dieu nous donne tout le temps la victoire. Fait que, puis il nous donne la force de passer au travail. Fait que moi, je te souhaite ça. Je veux vraiment que... Puis tu sais, tu sais, mettons, tu disais, je vais être rejetée, je vais être ici, je vais être ça. Non, non, tu ne seras pas rejetée. Au pire, tu vas juste savoir c'est qui tes vrais amis, puis qui ne sont pas tes vrais amis. Puis si tu passes Dieu, moi, je peux te le garantir, si tu passes Dieu avant... Quand Dieu te conseille quelque chose, parce qu'après ça, tu vas avoir une relation, là, tu vas lire la parole. Tu vas voir que Dieu, il va te donner des conseils. Puis quand tu les suis, au lieu de suivre les conseils de tes amis qui disent, «Ve, t'es-tu en train de devenir fou, de devenir folle? » Mais lui, il te garde tous tes vrais amis, puis il t'éloigne, il n'est pas bon. Moi, j'ai tout le temps mis Dieu en haut de tout, puis Dieu m'a toujours tout gardé, tu sais. Puis si jamais, bien, il t'enlève quelqu'un, puis tu pensais que c'était un vrai... Des fois, ça peut faire mal, mais fais-y confiance, c'est toujours pour ton bien. Bien, si jamais tu veux, tu te dis, «Oh Nancy, j'ai vraiment envie de faire ce que tu me dis, mais je ne sais pas trop comment. » Bien, tu peux me laisser un message sur Messenger. Fais pas juste dire, « Salut, comment ça va? » Fais juste dire, « Allô Nancy, je veux parler avec toi de ce que tu as mis dans la vidéo, parce que j'ai trop de monde qui m'écrit, donc je ne réponds pas tout le temps à tout le monde. » Fait que, dis-moi le pourquoi, puis moi, je vais aller, puis là, tu peux le faire, tu peux le mettre aussi sur mon mari, c'est Stéphane Parent, sur Facebook. Tu peux aller aussi dire à Stéphane, « J'ai besoin d'être guidée, puis on va t'aider. » Fait que, je te... Puis je te le dis, là, c'est pas chicken d'appartenir à Jésus, c'est même courageux. Puis un coup qu'on a été touché par le Seigneur chez eux, on devient lumière, puis on aide les autres. Puis ça, c'est gratifiant, puis ça fait du bien, puis en tout cas, moi, je vais prier tout de suite pour toi, parce que Dieu m'a mis, toi, dans mon cœur. Toi, c'est juste toi, c'est toi qui écoutes, là, présentement. Fait que, Seigneur, vois la personne qui te cherche. Elle a besoin d'être guidée par toi. Elle veut te donner sa vie, elle a plein de questionnements. Fait que, je te prie, Seigneur, de faire en sorte, Seigneur, qu'elle puisse trouver ton chemin, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Qu'elle puisse être remplie de ton Saint-Esprit. Qu'elle puisse être guidée par toi, celui qui est parfait, celui qui donne les meilleurs conseils, celui qui nous a créés, qui nous connaît, puis qui veut nous faire du bien. Fait que, merci pour ce que tu vas faire pour cette personne, papa. Fait que, pour cette personne même, je vais dire pour cette personne, parce que je veux qu'il y en ait plein qui se tournent vers toi, papa du ciel. C'est au nom de Jésus, je t'ai demandé ces choses, et pour ta plus grande gloire, amen. Fait qu'oublie pas, même si tu peux être discret au début, puis commencer à prier Dieu, puis t'es pas obligé de l'annoncer à tout le monde, mais un jour, il faut que tu l'annonces, il faut que tu montres que t'es un enfant de Dieu, parce qu'il va faire de grandes choses, tu vas être un témoignage vivant, puis tu vas aider plein de monde. Fait que, je te donne un beau bec. garde courage, puis je sais que tu vas trouver le chemin. Bye, bye!